On va faire un petit exercice, quelques secondes. Allons-y. De Qigong ou de Tai Chi Chuan ? De Qigong d'abord. On va faire du Qigong, on va faire ensemble. Vous pouvez l'enfiler comme ça. Allez-y parce que vous savez, les tiltants qu'elle s'habille, il y en a toujours pour 3 heures. Oui, c'est vrai, je suis une fille en même temps. On va commencer comme ça. On se concentre et on y va. C'est très bien, super, super. On y va comme ça, là. Croisez les mains. Et alors ça sert à quoi ça en fait ? Là, ça sert à faire monter l'énergie, dynamiser tout le corps, harmoniser le corps. Et là, on pousse l'énergie. Et on pousse sur le sol. En fait, c'est vraiment le travail sur l'énergie, ces deux disciplines. C'est l'image de l'énergie que l'on travaille, que l'on fait circuler dans le corps, dans l'esprit aussi. Qui est-ce qui vient à vos cours, Daniel ? Des gens très stressés ? Des gens qui sont très actifs, des gens qui ont besoin de se calmer un petit peu et de retrouver de l'énergie aussi. Elle retrouve de l'énergie, Laetitia. Alors, vous avez ramené un éventail, là. Oui, j'ai ramené l'éventail. Dans le Tai Chi, Chuan, il y a des exercices, des enchaînements, comme l'éventail. Vous nous montrez ? Vous pouvez vous montrer un petit morceau ? Oui. Un petit morceau. Je ne sais pas si je vais me pousser. Ça fait un peu comme de la danse, hein ? C'est très beau. C'est joli. Bon, Laetitia, il faut faire pareil après. Et Sarah ? Il faut retenir les mouvements. Donc ça, ça vous apporte zénitude. En fait, vous travaillez sur la concentration en même temps. La concentration, équilibre. C'est plutôt les femmes ou les hommes qui viennent vous voir ? C'est surtout les femmes. Pour la souplesse. Attention, je crois qu'il est en train de vous faire la cour. Oui, oui. Comme quelqu'un. Attention les cheveux. Merci beaucoup. C'est joli. Merci, Daniel. Pour retrouver de l'énergie, pour se sentir saine. Pourquoi ces mouvements-là nous apportent des bénéfices comme ceux-là ? Parce que la lenteur et la douceur du mouvement libèrent les blocages articulaires et musculaires. Donc là, évidemment, c'est une petite démonstration. Il faut combien de temps avant de se mettre vraiment dedans et se laisser aller ? Il faut, effectivement, c'est assez important. Ça dépend des personnes, mais au bout de quelques séances, on y arrêtera. En quelques secondes, il n'y arrive, voilà. D'accord. Mais ça, il ressemble comme ça, mais c'est quand même super physique. Mine de rien, ces mouvements lents, comme ça, j'ai essayé, mais... Oui, c'est pas violent, mais le corps travaille tout le temps. Voilà. Tout le corps travaille, de haut en bas. Et il faut avoir de la mémoire aussi, puisqu'en fait, il faut retenir les mouvements. Quand on apprend l'enchaînement, il faut, effectivement, travailler la mémoire. La mémoire et la concentration pendant un moment. Donc ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes.